Bien-aimés de Café Vangile, lorsque Jésus terminait ce discours, la foule restait frappée de son enseignement car il les enseignait à un homme qui a autorité et non pas comme leur scribe. Chers amis, cette ligne conclut le serment sur la montagne qui se trouve dans le chapitre 5 à 7 de l'évangile de Saint Jean. Dans ce long serment, Jésus aborde de nombreux sujets et nous présente un résumé de tout ce que nous devons savoir dans notre vie de foi. Dans la dernière ligne de son serment, les mots étonnement et autorité devraient être mis en évidence. Pourquoi les foules étaient-elles étonnées de l'enseignement de Jésus? Parce que son enseignement était nouveau et s'appuyait sur une autorité nouvelle que les gens n'avaient jamais connue auparavant. Le Seigneur est arrivé sur la scène et a étonné les foules car il parlait avec une autorité nouvelle qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Chers amis, l'autorité de Jésus venait de sa personne même et n'était pas basée sur ce qu'il avait étudié et appris de ce qu'il avait précédé. Au contraire, lorsqu'il parlait, c'est lui-même qui n'était pas seulement le porte-parole de la nouvelle loi de la grâce, mais aussi l'auteur de la loi et sa source. Essayez de réfléchir à la notion d'autorité. Par exemple, un enfant sait qu'un parent a autorité sur lui. Il ne l'apprécie pas toujours, mais il comprend qu'il ne fixe pas les règles de la maison, mais qu'il doit se conformer aux règles fixées par ses parents. Et prenons également l'autorité des dirigeants civils. Les forces de l'ordre, par exemple, ont une autorité qui leur est confiée par leur fonction. Non seulement ils connaissent bien la règle du droit, mais ils peuvent aussi la faire respecter et tout le monde le sait. De même, le Seigneur ne s'est pas contenté de connaître les vérités nouvelles et glorieuses qu'il a enseignées. Il ne les a pas simplement apprises du Père Céleste pour les transmettre ensuite verbalement. Au contraire, lorsqu'il a enseigné, il l'a fait en tant que celui qui connaissait la nouvelle loi de la grâce, celui dont elle émanait est la seule et unique personne envoyée pour promulguer et faire appliquer cette loi nouvelle. Résolution de ce jour, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. C'est en ces phrases que se situe l'autorité du Christ. Et cette autorité, il ne s'en est jamais dépourvue. Même jusqu'à la croix, il tenait à son autorité divine. C'est pour cela qu'il a dit au malfaiteur repenti, Je te le répète aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Demande au Seigneur de te donner la grâce de l'écoute, la grâce de t'accorder la grâce de la fidélité, une fidélité confiante, une fidélité de dépendance à Lui. En une journée, Dieu vous bénisse.